bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui avec un nouveau retour de course et sera un retour de course grand frais donc on a tout ça dans ce petit sac qu'on avait acheté chez Aldi ou Norma je ne sais plus donc retour de course grand frais parce qu'on est passé chez grand frais et on a été récupérer un drive Leclerc voilà en premier je pense à Hello Famille quand on a vu ça enfin quand j'ai vu ça j'ai dit il faut qu'on les prenne mais il faudrait surtout que j'apprenne à les faire parce qu'elle a fait une vidéo dessus mais c'est l'occasion donc des flèches naka x4 roulées ah il y en a quatre d'accord je croyais qu'il n'y en avait que deux et ça c'était 5,99€ ça je me rappelle du prix parce que je croyais ça quand même onéreux 15 minutes à la poêle et voilà des flèches naka donc on va tester elle fait la recette sur sa chaîne mais bon voilà j'ai pris des petits raisins comme ça raisins blancs sans pépins 3,99€ de toute façon je l'ai pris mais je les ai pas là je les ai dans mon sac à main mais on en est pour 35 euros grand frais 35 euros chez grand frais voilà ensuite des petits oignons comme ça en bottes ça c'est pour faire une salade de pois chiches bon je vous la présente dans les vlogs chouquette s'est pris des framboises qu'elle adore les framboises ensuite on a pris des petites tomates cerises comme ceci hein bah tu adores les framboises tu sais que je peux réorienter la caméra on peut te voir j'ai pris des petites tomates cerises comme ça c'est pas du tout de saison mais bon voilà de saison des clémentines à feuilles en même temps je suis avec vous je vais juste ranger voilà moi j'en ai souvent les feuilles parce que ça sert à rien concrètement pas d'intérêt tu veux tes framboises chouquette est malade c'est pour la grande joie la mâle à la gorge la mâle partout des bananes donc on a pris quatre parce que ben là on en a une qui est bien bien avancée et ça je vais la faire en ball cake demain voilà donc j'ai pris quatre belles bananes et en général les bananes c'est rare que je les mange comme ça d'un fois ci je les mangeais comme ça mais ça c'est rare de kiwi et ça c'était des kiwi à 1,10 euros la pièce autrement les sun gold est à 1,35 euros la pièce je crois donc ça c'est un peu entre les deux c'est le kiwi classique un peu de luxe il n'y a pas si à l'étiquette voilà c'est cela c'est le verger cancel je sais pas si vous l'avez ou pas normalement j'ai réglé la caméra pour que ça fasse la mise au point voilà pour ça ça c'est pareil pour un petit déjeuner toi mais un euro 10 je trouve ça c'est vraiment un sacré budget ensuite on continue avec deux petites poires conférence comme ça pareil ça j'aime bien le soir je coupe une poire une pomme on se grignote ça devant la télé c'est très très bon donc voilà deux petites poires et enfin des pink lady sur mes pommes préférées donc là c'était un pack comme ça de pink lady il y en a deux quatre huit voilà pour les non non qu'est ce que je dis il n'y a pas que ça ensuite j'ai pris du beurre à la truffe d'été je l'adore celui ci sur du bon pain frais c'est excellent donc je ne peux que vous le conseiller une sauce aigre douce ça quand je fais des des briques ou des choses comme ça on aime beaucoup ça part super vite on a une autre siracha mais elle est épicée donc c'est un peu plus fort et j'ai repris de l'huile de sésame tout simplement parce que l'huile de sésame bah je m'en sers pour faire mes nouilles sautées ça donne vraiment du goût ça change tout honnêtement automne et des choses je trouve que parfois voilà mais là pour le coup ça ça apporte beaucoup de goût au plat donc l'huile de sésame on a acheté ce qu'on a quasiment fini la nôtre ensuite cette fois ci le drive le clair on est pour combien 130 euros deux petites sucrines comme ça éco plus elles sont très bonnes par contre au niveau du prix ça vaut plus le coup de prendre celles par trois parce qu'elles sont moins chères mais là on a besoin que de deux petites donc j'ai pris enfin je ne prenais jamais ça à chaque fois je me disais non là je n'ai pris le légume pour pot au feu carotte poireau navet oignon thym et laurier et je vais faire une soupe avec ça il y en a beaucoup qui font ça une soupe ou une potée à voir si on a acheté de la mix ou pas mais voilà j'avais envie de faire ça le chien est dans le frigo alors depuis que max est fait d'état prêt c'est un nouveau chien il fouille dans les sachets comme avant c'est c'est une grosse bouffe ensuite deux crèmes donc une épaisse et une deux épaisses mais une 30 et une 15 ouais la pure celle de la crème chantilly parce que chouquette aime la crème chantilly quand on fait nos petits goûters moi aussi j'aime la crème chantilly et ma nièce aussi aime bien donc est ce quand elle vient on lui fait des vols de crème chantilly pas non plus abusif mais ensuite de ça m'inquiète ça qui est du parmesan sur le parmesan il y en a qui a dû exploser je pense deux parmesan comme ça 60 grammes c'est des plus petits paquets et ils sont bons jusqu'au 23 mars parce que d'un fois mes parents sont venus manger et en fait je leur ai servi du parmesan râpé oui mais périmé surtout la honte il était très bon personne n'était malade mais c'est vrai que bon c'est pas idéal ensuite au niveau du fromage toujours on a pris du prime frais moi je vous ai déjà dit celui-ci je l'adore au niveau du packaging du goût et du prix par rapport au samouré parce que samouré le packaging est chiant là c'est un couvercle en plastique et c'est beaucoup plus pratique à refermer et surtout à stocker c'est plus résistant et ça ce que bon c'est bon jusqu'au 27 mai donc c'est genre de trucs qu'on a toujours au frigo comme ça on a toujours des petits fromages à tartiner ce qu'ils sont ils vont très loin on a repris du jambon ah il est pas beau il est plus loin l'ancien du tranché fin à l'italienne mais il n'est pas beau du tout ça en magasin par exemple celui ci je l'aurai pas pris il ya un gros bout de gras à l'intérieur ensuite pour la semaine on a prévu pas mal de petites recettes que je n'ai pas là parce que j'ai à côté donc une bavette on va faire une bavette je sais pas ce qu'elle balle c'était ce qu'il y avait sur le drive de bavette et je vais faire ça avec des flageolets que je faire venir à l'ail flageolet en boîte je fais une petite je vais faire venir dans de l'ail avec un peu de beurre et des pommes de terre brotie ça nous fera un repas et le lendemain il y en restera un peu pour le midi et on fera un steak haché ou autre avec de la viande hachée pur bœuf 350 grammes et là c'est de la 5% de matière grasse donc plutôt pas mal au niveau de la matière grasse et ça c'est pour faire une poêlée poireaux pommes de terre de bébé pulpeuse de son livre des allumettes du bacon fumé ça c'est pour faire une tarte non pas une tarte une quiche ou c'est toujours pratique à avoir pour changer un peu des filets de colin d'alaska filet entier sans arrêt voilà ça on aime beaucoup aussi avec chouquette donc je me suis pourquoi pas ça changerait c'est bon jusqu'au 8 février donc ça va quand même assez loin donc c'est chaud le chien il va dans les sachets la gusse d'eau voilà mon kiki il est content du blanc d'inde ça pour changer pareil vu cette semaine j'ai prévu la soupe c'est le chien je sais pas si on va le voir si on le voit non mais je vous rassure il a eu quand on est rentrés il a eu mon kiki il me repousse là on voit le frigo ensuite tac au niveau poisson toujours des pavés de saumon j'avais fait une recette que je vous ai présenté en vlog avec des oignons rouges que vous faites revenir ensuite vous faites revenir votre saumon dedans un peu de vin blanc de la crème c'est excellent donc là on en a pris il y en a pas mal ils sont bons jusqu'au 29 janvier je vais regarder au niveau des dates après mais on va les congeler parce que si ça fait quand même beaucoup mais par contre au niveau du prix au kilo ça va du coup on était à 22 euros au kilo j'ai repris les bâtonnets de surimi ça fait bien pour le les apéros et je vais faire des briques au surimi parce que chouquette aime beaucoup les briques au surimi et ensuite des petits oignons rouges justement pour faire mes recettes tout ça j'ai oublié de présenter ça chouquette vient de fermer le frigo je suis vraiment une bécasse pâte feuilletée au beurre on va voir si celle ci est meilleure que les autres pâte feuilletée comme ça c'est la pâte feuilletée à déroulé et je la trouve moins bonne que les autres et une pâte à pizza fin et ronde bon écoutez moi je fais des nano fromage comme je vous ai déjà expliqué en fait je coupe la pâte à pizza je m'incris à l'intérieur je referme j'aplatis je m'as la poêle cinq minutes de chaque côté et à couvert dix minutes et ça nous fait des nano fromage avec un beurre persier une fois qu'ils sont encore chauds vous mettez le beurre persier dessus c'est un délice ensuite au niveau du congelé on a repris on a vidé notre congelateur donc on a repris des choses frites à du même ça c'est bien pratique des poireaux en rondelle pourquoi des poireaux en rondelle tout simplement parce que c'est pratique parce que je n'ai pas à les nettoyer ni à faire quoi que ce soit et au niveau du prix au kilo c'est moins cher que les poireaux et enfin ça change par contre c'est des petites coquilles saint-jacques il y en a six à l'intérieur et c'est assez rare qu'on en mange tiens merci et c'est des coquilles je viens de voir jetables en aluminium donc c'est assez rare qu'on en mange mais ça change j'avais rien envie de manger des choses qui changent et chouquettes aussi donc ça c'est le genre de plat pratique que tu mets au four et tu prends pas la tête tu fais des frites avec moi les coquilles saint-jacques avec des frites j'adore ça et ça fait des années que je n'en ai pas mangé ça va être un plaisir ensuite on a ça donc chouquettes a pris des goûters ce qu'en fait on a pour le petit déjeuner on avait envie de rien donc on n'a plus grand chose en même temps donc voilà moi j'aime bien faire mes porridge mais pour le cake tout ça mais chouquettes elle a trouvé des gâteaux donc elle a pris cela à voir ce qu'ils valent elle a pris des princes goûts chocolat blanc au blé complet j'ai pris mais non j'avais jamais vu j'ai jamais même goûté tu vois j'avais goûté au lait t'aimais bien au lait ouais des madeleines comme ça par contre là c'est un emplacement pour les madeleines un bac pour les madeleines parce que j'en mets des là elle râle les madeleines comme ça c'est pratique parce que c'est séparé on les met dans le sachet dans les vagues qu'il y a derrière et quand on veut un petit truc on se serre pour chouquettes qui adore les dragibus j'ai repris les petits dragibus parce qu'il faut lui faire plaisir aussi à la chouquettes des gants renforcés de la marque mimosa non ma maison pas mimosa n'importe quoi et en fait c'est pour laver la vaisselle j'ai ceux de chez ma pas mais en taille L ils sont pas extraordinaires et du coup ils sont pas assez grands en fait ils me serrent à chaque fois je galère là j'espère que ça seront un peu plus grand au niveau de la taille L surtout ensuite on va passer aux boissons j'ai repris trois bouteilles comme ça de limonade pareil quand il y a les enfants et tout ça passe toujours bien au moins chacun fait son goût et c'est pratique on a repris trois bidons comme ça de liquide vaisselle éco plus il est très bien comparé aux autres franchement et c'est le moins cher que j'ai trouvé donc voilà elle m'a laissé un mail la vétérinaire message vocal j'ai repris la mayonnaise recette fouettée on en a encore une à la cape mais c'est pour en avoir une de réserve des raviolis parce que ça c'est toujours pratique à avoir on a toujours une grande boîte et une petite boîte pour les gens de flemme j'ai pris quand même ça la gâche tranchée pépites de chocolat pour changer et ça aussi sans sucre ajouté sans additif sans jus de palme de chez jacques et les tartines comme ça le chien dans mes pâtes il est complètement ça il va dans les sachets bref il peut être des oignons jaunes ou là non mais ma crée c'est vu ensuite des petits coupons pour la soupe je les ai pris à l'ail et des petits croutons pour la salle ça c'est sympa aussi ça change quand on fait des petites salles composées et enfin pour finir ah oui c'est ça des pâtés comme ça pour mac parce qu'encore plus avec ses dents au moins il a droit à sa petite pâté il aime bien donc il ya plusieurs goûts c'est un gros paquet d'ailleurs faut que je vois comment on l'ouvre je vais peut-être recharger en fait votre pâté ou alors il faut le poser comme ça donc voilà oui je pense qu'il faut le poser comme ça et aller chercher c'est la pâté de la paupillette soleil les aiment bien donc on a repris sur bref pour les ouvrir après pour tigrou ces croquettes alors ne me parlez pas de croquettes machin qui est très compliqué il n'aime que celle là donc autrement il mange pas et enfin du lait pour en avoir encore donc un pack comme ça parce que que ça part assez vite quand je fais des boules cake et tout voilà et puis je ne prends pas de lait d'avoine ou de lait de riz enfin si de temps en temps mais ça quand même un coût et il ya que moi qui en consomme mais je consomme pas tous les jours du lait donc au bout d'un moment ça ça périme donc c'est pas le top sur ce bien écoutez ce petit retour de course est terminé je suis au cas de marier elle veut dire un petit elle n'arrête pas de faire des retours à la cave la pauvre je vais ranger la suite donc voilà j'espère que ça vous aura plu j'ai fait de gros bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt